alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo amis saxophonique j'espère que tu vas bien et que tu as travaillé tes gammes ces derniers temps et en suivant le cycle des quintes et une nouvelle vidéo on va voir ensemble l'erreur que tu dois pas faire si jamais tu veux jouer du jazz d'accord c'est une erreur que j'ai fait au début quand j'ai commencé le jazz et j'aurais bien aimé qu'on me le dise ou qu'on insiste bien dessus parce qu'après ça te colle à la peau donc moi à la base tu vois je suis je suis du classique le classique et le jazz c'est vraiment deux mondes différents on ne pense pas du tout pareil dans classique on appuie sur le premier temps et le troisième temps tu vois sur une mesure à 4 ans par exemple ça va être un deux trois le classique ça va faire un ça va faire un trois j'arrive plus à le faire donc en classique j'arrive plus à le faire un 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 tu vois ça fait un truc comme ça donc pour nous c'est naturel en fait d'accord en général la plupart des gens c'est comme ça qu'ils pensent la musique tu vois ils vont appuyer sur le 1 le 3 quand tu veux faire du jazz pour avoir le groove d'accord c'est super important d'avoir le groove du jazz c'est ça qui fait qu'en fait ça sonne sinon parce que si tu sonnes en classique sur du jazz ça va pas le faire en fait et vice versa si jamais tu sonnes en jazz sur le classique ça va pas le faire et pour pouvoir faire sonner ton sax sur du jazz avoir le groove il faut que tu appuies sur le 2 et sur le 4 donc c'est l'inverse et ça prend du temps mon gars ça prend du temps je sais que moi ça a pris du temps quand même pour vraiment que je sois dans le truc 1 2 3 4 ça a pris du temps donc en gros l'exemple ça fait ça fait 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 il faut vraiment que tu penses comme ça lorsque tu joues appuyer sur le 2 et sur le 4 au début si jamais tu as l'habitude de faire en mode normal c'est surtout que ça va être ça va être difficile au début c'est normal parce que c'est vraiment changer une habitude que tu as eu depuis toujours en fait donc ça c'est super important pour pouvoir jouer du jazz et c'est ce qui donne le groove et le swing tu vois 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 et toi tu vas faire 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ok donc voilà ça c'est tout l'esprit du jazz que tu dois changer si jamais tu veux jouer et groover sur du jazz ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre en commentaire si jamais tu as compris ce que si jamais ce que j'ai dit parce que des fois je parle comme ça mais tu vois comme je parle à la caméra je sais pas si tu comprends ce que je veux dire mais normalement je pense que si donc en tout cas n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as d'autres astuces aussi pour avoir plus de groove n'hésite pas à mettre ce que tu en penses dans les commentaires tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous les huit conseils indispensables pour commencer le saxophone je partage avec toi toutes les astuces tous les fausses croyances pour avoir au saxophone je te montre comment jouer au saxophone les étapes à suivre pour pouvoir apprendre au saxophone tu as une série de quatre vidéos si tu es déjà dans sax pape c'est pas la peine d'y aller tu as déjà accès à tout ça ok donc sinon d'ici là les gars prenez soin de vous et nous on se voit dans une prochaine vidéo